Lorsque tu prépares un match contre une autre équipe, tu dois étudier tes 11 adversaires. Tu vas analyser le jeu de chacun d'eux. Et parfois, affronter certains joueurs n'est pas facile. Surtout si on parle de bad boy. Ces joueurs qui se démarquent par leur comportement agressif, arrogant et même parfois violent. Tu t'imagines affronter un joueur qui a déjà fracassé le tibia d'un des adversaires, mettant fin à sa carrière, ou alors affronter un joueur qui est affilié à la mafia italienne ? Je ne sais pas comment tu feras, mais je te souhaite bon courage. Car des bad boy du football, il y en a, et pas qu'un peu. Tu seras même choqué d'entendre certaines histoires. Tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler des 10 bad boy du football. Mais avant de commencer, je poste deux pronos tous les jours sur mon canal Telegram. Donc vas-y faire un tour, le lien est dans la description. 10. Ramos L'un des meilleurs défenseurs de sa génération, Sergio Ramos a le sang très chaud. Il ne manque jamais une bagarre sur le terrain, et est toujours là pour défendre ses coéquipiers. Même si c'est un bon défenseur, Ramos a l'habitude du jeu brutal. Ce n'est pas pour rien qu'il a le record de carton rouge dans le championnat espagnol. 9. Roy Keane Joueur mythique de Manchester United, Roy Keane était connu pour commencer chaque match par une vilaine faute, histoire de montrer à l'adversaire que le match sera tendu. Mais en 2001, la faute était plus que vilaine, puisqu'il casse le tibia d'Alf Inge Alland, qui voit sa carrière terminée sur le champ. 8. Paolo Di Cagno Insultes racistes, salut nazi, bagarre, Paolo Di Cagno était plus qu'un bad boy. C'était un voyou. Pendant sa carrière, il a enchaîné les bad buzz et les polémiques. Comme sa suspension pour 11 matchs lorsqu'il a bousculé l'arbitre, car ce dernier l'avait expulsé du terrain. 7. Luis Suarez L'attaquant uruguayen est l'un des meilleurs numéro 9 au monde. Il a marqué pas mal de buts durant sa carrière et continue de le faire. Mais il a enchaîné les polémiques aussi. Il aime particulièrement mordre ses adversaires. Et pas qu'une fois, puisque cela s'est reproduit trois fois. Ou encore son accrochage très médiatisé par le joueur français, Evra, où Suarez avait été traité de raciste. 6. Andoni Goecoe-Texa Andoni Goecoe-Texa est un défenseur espagnol qui a joué la majeure partie de sa carrière à l'Atlétique Bilbao. Ce nom ne te dit peut-être rien, mais si je te disais qu'il a été aussi surnommé le Boucher de Bilbao. Difficile de jouer sereinement contre un défenseur avec un tel surnom. Eh bien, Diego Maradona et Bernd Schuster en ont fait les frais. Puisqu'en 83, Andoni les envoie à l'hôpital lors d'un match contre le FC Barcelone. 5. Zlatan On peut dire que Zlatan Ibrahimović est doué balle au pied et qu'il n'a pas sa langue dans sa poche aussi. C'est sûrement le bad boy le plus populaire et aimé du monde du football. Son arrogance face aux journalistes, aux adversaires et même à ses coéquipiers fait de lui un sacré personnage. Pour l'anecdote, lorsque Zlatan est allé jouer aux Etats-Unis, la star de la NBA, LeBron James, lui a offert un maillot en guise de bienvenue. Eh bien, crois-le ou non, mais le géant suédois a signé le maillot et l'a renvoyé à LeBron. Plus arrogant que ça, tu meurs. Mais c'est ce qu'on aime chez lui. 4. Cantona Le seul et unique Eric Cantona a marqué sa génération, notamment grâce à ses magnifiques saisons à Manchester United. Mais il a aussi marqué le football par son caractère. Tu te rappelles, ou du moins tu connais sûrement l'incident où Cantona a frappé violemment un supporter de Crystal Palace en plein match. Car selon lui, le supporter l'avait insulté. On en parle d'ailleurs dans la vidéo des 10 joueurs bannis de leur club. 3. Anelka Nicolas Anelka est considéré comme beaucoup l'un des plus grands espoirs français qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait. L'une de ses plus grosses affaires, tu dois la connaître. C'est son insulte envers son entraîneur Raymond Domenech. Anelka n'avait pas digéré les remarques du sélectionneur français. Son expulsion avait d'ailleurs provoqué une grève des joueurs de l'équipe de France en 2010. 2. Joey Barton Comme on le dit souvent sur le joueur anglais, Joey Barton est plus un hooligan qu'un joueur. Il a eu tous les bad buzz sur le dos. Il se bat contre Ousmane Dabo, son coéquipier lors d'un entraînement. Il frappe des passants dans les rues de Liverpool. Il fera 77 jours en prison pour ça d'ailleurs. Lors d'un match contre Manchester City, il donne un coup de coude à Carlos Tevez. Ce qui lui vaut un carton. Et en sortant du stade, il pète les plombs et donne un coup de genou à Agüero. Un vrai sauvage. 1. Giorgio Chinaglia Tu imagines si Al Capone était footballeur ? Et bien ça aurait donné Giorgio Chinaglia. Le joueur italien est mi-mafieux, mi-footballeur. Un jour, alors qu'il était en voiture avec son père, des supporters du Napoli ont encerclé sa voiture. Giorgio est sorti avec son fusil pour tirer deux coups de feu vers le ciel. Dans le but d'éloigner la foule. On se croirait dans le parrain. D'ailleurs, il a fini ses jours traqués par la justice italienne. Lui reprochant ses liens avec la Camorra. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'ici. Quel est pour toi le footballeur le plus bad boy ? Dis-le nous en commentaire. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et n'oublie pas de faire un tour sur mon Telegram pour profiter des pronos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !